Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre les MGTOW, men going their own way, ces hommes qui prennent leur propre chemin, et les TRATCON, les traditionnels conservateurs. Bien qu'il y ait des similitudes entre ces deux idéologies dans leurs constats et dans leur scepticisme à l'égard de certains aspects du monde moderne, notamment la perte des valeurs, la dislocation de la famille traditionnelle, la dégénérescence ambiante, le fardeau fiscal et le socialisme rampant, il faut d'ailleurs noter que ces deux courants sont économiquement à droite, les MGTOW et les TRATCON divergent radicalement sur les solutions qu'ils proposent. Le MGTOW tend à accorder la priorité à la liberté individuelle. Il incite les hommes à prioriser leurs propres intérêts et leur bien-être plutôt que de s'engager dans des relations long terme avec des femmes, relations souvent coûteuses et qui finissent mal dans la plupart des cas. Selon la philosophie MGTOW, la séquence mariage, divorce, pension alimentaire n'a aucun intérêt pour les hommes. Le MGTOW critique aussi la social-démocratie qui a permis grâce aux aides sociales la généralisation de la mère célibataire et qui a donné aussi aux femmes l'illusion du pouvoir. Car l'un des secrets les mieux cachés du socialisme et que les femmes qui sont en moyenne celles qui payent le moins d'impôts sont celles qui reçoivent le plus d'aide sociale, notamment grâce aux enfants dont elles ont la garde. D'une certaine façon, on pourrait dire que la femme libérée n'a été possible que grâce à la social-démocratie et grâce à cette redistribution généreuse de l'impôt. Le MGTOW parle également de toutes ces fausses accusations de viol en série, les accusations d'emprise, car oui, aujourd'hui, une femme peut accuser un homme d'emprise. Allez savoir ce que ça veut dire. T'accuses un homme parce que t'as été sous emprise. Des fois, t'as envie de dire, mais rien ne t'empêchait de partir. Ça veut dire quoi, emprise ? Et il y a des mots comme ça qu'on utilise, des néologismes qu'on arrive à utiliser aujourd'hui dans une cour de justice pour attaquer des hommes pour tout et n'importe quoi. Donc, des accusations en série, en cascade, pour viol, pour emprise, pour manipulation qui ont conduit des millions d'hommes, bien souvent injustement, à la prison. Et pour le dire simplement, les MGTOW décrètent aujourd'hui que le jeu n'en vaut plus la chandelle, qu'il est temps pour les hommes de quitter ce cirque et que le chat, en l'occurrence, a une bien meilleure tolérance à la femme moderne. Le Tratcon, traditionnel conservateur, quant à lui, défend la préservation des valeurs et des normes traditionnelles de la société. Le Tratcon adhère généralement à des principes conservateurs tels que l'importance de la famille, du mariage, des rôles traditionnels de l'homme et de la femme, ainsi que des valeurs religieuses. Il met l'accent sur la nécessité de préserver les valeurs morales pour maintenir la stabilité et l'ordre social. Le Tratcon promeut souvent l'idée que l'unité familiale nucléaire avec un homme pourvoyeur et une femme au foyer est le modèle idéal et le seul qui soit viable. Parmi les figures emblématiques de ce courant de pensée, on compte Jordan Peterson, le célèbre psychothérapeute canadien. Personnellement, j'ai évolué d'un MGTOW radical à une forme d'intersectionnalité entre les deux idéologies qui ont toutes deux leur vérité, avec même une certaine fulgurance pour le MGTOW, mais qui ont aussi toutes deux leurs limites. Pour commencer avec le MGTOW, la popularité de ce mouvement réside dans la puissance du constat. Personne n'a mieux résumé et exprimé mieux que les MGTOW « La souffrance de l'homme moderne ». Les MGTOW ont révélé au monde que c'est l'homme qui subit les plus grandes injustices et commet le plus grand sacrifice. Ils font remonter à la surface des chiffres que personne ne voulait regarder, à savoir que 99,9% des morts de guerre sont des hommes, 95% des sans-abris sont des hommes, 91% des décès au travail sont des hommes, 75% des morts par suicide sont des hommes, 80% des ouvriers sont des hommes. Les hommes construisent le monde et ils le font en mourant par millions. Alors oui, il n'y a certainement pas d'égalité homme-femme, mais certainement pas dans le sens auquel vous pensez. Les femmes meurent moins, se suicident moins, font les métiers les moins pénibles du tertiaire et de l'enseignement et sont massivement embauchées dans la fonction publique avec des métiers à vie. Plus de 55% des fonctionnaires sont des femmes. Les MGTOW déclarent donc « Mais de quelle égalité parlez-vous ? » ou « Quelle égalité voulez-vous ? » Nous vivons un suprémacisme des femmes sur les hommes. La social-démocratie est un suprémacisme féminin. On parle souvent des suprémacistes blancs ou des masculinistes, mais on oublie que ce que nous vivons actuellement est un suprémacisme féminin. Le monde que nous avons contribué à créer, et les hommes en portent aussi la responsabilité, est un monde féminin. Et c'est dans ce sens que les MGTOW ont apporté une grille de lecture et un niveau d'analyse et de critique jamais vu auparavant. Ils ont commencé à balancer de la redpile qualitative diamètre 75 dans le fion du féminisme. Petite dédicace à qui vous savez. Et c'est pour ça que les MGTOW ont énormément été critiqués, ils ont aussi beaucoup été craints, parce que la particularité du MGTOW, c'est que c'est un mouvement rationnel. Il n'est pas basé sur la passion, sur la pleurniche, mais il est basé sur des chiffres factuels qui font froid dans le dos et qui dérangent. Quand les féministes disent « Les femmes souffrent, nous vivons dans une société où les femmes sont opprimées », les MGTOW répondent « 75% des suicidés sont des hommes ». Comment vous pouvez parler de souffrance féminine alors que 3 personnes sur 4 qui se flinguent, 3 personnes sur 4 qui décident de mettre fin à leur vie sont des hommes ? Où est donc la souffrance féminine ? 91% des morts au travail, 9 personnes sur 10 qui meurent au travail, sont des hommes. Où est la souffrance féminine ? 95% des sans-abri sont des hommes observés dans la rue, baladez-vous, regardez les gens qui font la manche, les mendiants, les gens qui dorment dans des tentes, c'est que des hommes, que des hommes. Où est la souffrance féminine ? 80% des ouvriers, donc des métiers pénibles, sont faits par des hommes. Et si on applique ça au monde du bâtiment, que je connais particulièrement, ce chiffre peut monter à 99,99%. Mettez les pieds sur n'importe quel chantier. Aujourd'hui, il n'y a que des hommes. Vous débarquez sur un chantier à 7h du mat', c'est des hommes en train de couler une dalle. C'est une vingtaine de bonhommes autour d'un ferraillage en train de couler une dalle. Pas une seule gonzesse. Où est donc la souffrance féminine ? Et c'est là que les MGTOW apportent ce constat terrible qui n'a jamais été fait avant. Avant ça, on avait les MRA, les Men's Rights Activists, les activistes pour le droit des hommes. Mais ça n'a pas vraiment pris, parce que le problème des MRA, Men's Rights Activists, c'est qu'ils sont dans la pleurnie. Ils étaient en mode, oui, les hommes souffrent beaucoup, il faut faire quelque chose. Sauf que ça n'a pas parlé aux jeunes hommes et ils ont été moqués par les femmes parce que les jeunes hommes, ils veulent de l'action, ils veulent de la testostérone, ils veulent des réponses viriles. Ils ne veulent pas voir un mec prendre un micro et chialer, oui, les hommes souffrent, etc. Donc le MRA n'a pas vraiment pris aux Etats-Unis. Par contre, les chiffres que les MRA ont dévoilés ont servi plus tard au MGTOW pour apporter une réponse beaucoup plus virile à la souffrance masculine, à cette dégénérescence ambiante, en disant, nous, on arrête. On arrête de jouer. La social-démocratie repose sur les impôts. On va arrêter de payer des impôts. On va encourager les hommes à devenir des libéraux, à travailler pour eux-mêmes, à contrôler leurs impôts, à choisir dans quel pays ils veulent vivre, aller dans les pays où ils sont le mieux traités. L'arme nucléaire contre l'oppression des Etats, ce n'est pas les gilets jaunes, ce n'est pas sortir manifesté comme un poulet sans tête en courant, en cassant des vitrines. Les Etats n'en ont rien à branler. Si tu crois que tu fais peur à l'Etat avec ton petit gilet jaune, tu n'as rien compris à la vie. L'Etat t'écoute quand tu dis « Attention, je ne paye plus mes impôts. » Le fric avec lequel vous payez les salaires de ministres à 10 000 balles, le fric avec lequel vous créez des ministères de l'égalité hommes-femmes, toutes ces conneries que vous faites avec mon fric, bientôt, vous ne l'aurez plus. Faites gaffe les mecs, on va arrêter de payer. C'est là où on commence à t'écouter. L'arme nucléaire contre la social-démocratie, c'est les impôts, c'est rien d'autre. Que va faire l'Etat si 3 millions de personnes arrêtent de payer leurs impôts ? 3 millions de libéraux. Je ne sais pas combien il y en a en France, en Angleterre, il y a 3 millions de personnes qui travaillent pour eux-mêmes, qui travaillent à leur compte. Et c'est eux qui détiennent l'arme nucléaire. Parce que le libéral, contrairement au salarié, n'est pas prélevé à la source. Le salarié, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire, tu fais un tagueul, tu es prélevé à la source, tu ne déclares même plus tes impôts, on sait combien on te prend avant même que tu touches ton salaire. Par contre, le libéral, lui, il déclare ses revenus, il fait son petit calcul avec son comptable, et ensuite, il fait la manipulation, il clique pour payer. Vous voyez, quand je paye HMRC, l'équivalent du fisc en Angleterre, c'est moi qui fais la manip. Quand mon comptable me dit, voilà, tu as 10 000 balles à payer, je vais sur le site HMRC, je mets mes identifiants, et je clique pour payer. C'est-à-dire que si un jour, je ne veux pas payer mes impôts, je peux le faire. Si un jour, je dis, j'arrête de payer mes impôts, je peux le faire. Sauf que, si je le fais tout seul, ça ne marchera pas. Bon, on va venir me chercher, il y a les flics qui vont débarquer, j'aurai une dette, on va saisir mes biens, on va vendre mon appart pour payer mes impôts. Quand tu es tout seul, tu ne peux rien faire. Si 3 millions de Britanniques, alors, je prends l'exemple du Royaume-Uni, parce que c'est là que je vis, je ne vis plus en France. Mais ça s'applique aussi. Si 3 millions de personnes, 3 millions de libéraux, disent à l'État, ça suffit, va te faire enculer. On ne payera pas notre impôt parce qu'on n'est pas content, et voilà pourquoi on n'est pas content. 3 millions de personnes, tu ne peux pas les mettre en taule. 3 millions de personnes en colère, tu ne peux pas les mettre en taule. Tu n'as qu'une seule option, tu les écoutes. Tu les écoutes et tu négocies. Et c'est pour ça que ceux qui détiennent l'arme nucléaire, c'est la classe moyenne libérale. C'est la classe moyenne des libéraux. Ce n'est pas les gilets jaunes, ce n'est pas les ouvriers. On m'a souvent dit, l'observateur, tu as un mépris pour les travailleurs, tu as un mépris pour les petits gens. Ce n'est pas du mépris. Arrêtez vos conneries. Ce n'est pas du mépris. Je ne méprise personne. C'est du réalisme. Quand je te dis qu'un gilet jaune n'a aucun pouvoir parce qu'il est prélevé à la source comme une petite salope, ce n'est pas du mépris, c'est du réalisme. Oui, tu es prélevé à la source. Donc, tu n'as aucun moyen de te révolter. Tu n'as aucun moyen de te révolter. On te prend l'impôt. Tu payes l'État. Tu payes ses institutions avant même que l'argent n'arrive chez toi. Avant, c'était un peu différent. Tu touches ton salaire. Après, tu déclares tes impôts et tu payes ton impôt sur le revenu. Maintenant, avec le prélèvement à la source, tu ne vois même pas le fric partir. L'État fait sa petite tambouille avant même que tu touches ton salaire. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'ils ont mis le prélèvement à la source, qu'ils ont imposé le prélèvement à la source. Ils savent très bien que l'arme nucléaire, c'est l'impôt. La vraie colère populaire, c'est quand tu arrêtes de payer ton impôt. Quelle était la plus grande tâche de l'Empire romain ? Quelle était, quand tu es fonctionnaire romain, quand tu es légionnaire, quand tu travaillais pour Rome, c'était quoi ta mission principale ? C'était la collecte de l'impôt. Rome reposait sur l'impôt. La trouille de Rome, c'est que les gens arrêtent de payer leurs impôts. Et ça, c'est une finesse et une analyse que les MGTOW ont été les premiers à apporter. En disant, arrêtez vos conneries, arrêtez vos manifs, arrêtez votre pleurniche. L'arme nucléaire, c'est l'indépendance. Devenez des hommes indépendants. Contrôlez votre impôt. Décidez à quel État vous donnez votre argent. Décidez où vous voulez vivre. Quand tu es un libéral et que l'État français te casse les couilles, tu peux dire « Va te faire enculer, je m'en vais ». C'est ça la puissance du libéral. C'est la puissance de dire « Va te faire enculer ». Quand on est un ou deux à dire au système « Va te faire enculer », ça ne fait peur à personne. Quand on est 3 millions, 4 millions, 5 millions à dire ça, ça prend une toute autre dimension. C'est pour ça que le puissant ou celui qui a le pouvoir d'agir, ce n'est pas celui qui a le pouvoir d'aller casser une vitrine avec un gilet jaune en plus. Putain, en fait, ce qui me rendait fou avec ces événements, avec ces manifs, c'est que les gens mettaient un petit gilet jaune histoire qu'on les voit bien. C'est pourquoi tu mets un gilet jaune ? C'est pour qu'un CRS puisse mieux te tabasser comme ça il t'identifie ? Tu vois ? On te voit mieux avec le gilet jaune. C'est plus facile d'envoyer un flashball dans ta gueule quand tu portes un gilet jaune que quand tu es habillé en civil, tu vois ? Le truc, je n'ai pas compris. Le mec, il se bagarre avec l'État et il met un gilet jaune pour que le CRS puisse mieux le taper. Tu vois ? À la limite, il aurait pu te rater si tu étais habillé en noir. Tu vois, tu te fonds dans la masse, on ne sait pas trop, on n'arrive pas à viser. Une fois que tu as mis ton gilet jaune, ça permet au CRS de mieux viser ta gueule. Et c'est dans le sens que je disais vous n'avez rien compris les mecs. Vous êtes des débiles, vous n'avez rien compris. Courir comme ça avec ton gilet jaune dans la rue en cassant des vitrines, la vitrine d'un mec qui ne t'a rien fait. C'est certainement un homme, un mec normal qui a payé une franchise, qui a investi dans sa boutique, son café, son resto, peu importe, qui n'a rien à voir avec l'État, qui ne t'a jamais fait de mal. Le mec, il est en train de payer sa franchise, il est endetté sur 10 ans. Toi, t'arrives, tu lui casses sa vitrine. C'est quoi le projet ? Tu crois vraiment que tu rends service à l'humanité en cassant la vitrine d'un boulanger, d'un boucher ? Parce que c'est ça les centres-villes. C'est quoi ? C'est des vitrines des petits indépendants, à part peut-être McDonald's, Starbucks, mais tout le reste, c'est des gens qui ont pris des franchises, qui ont acheté des locaux, qui ont investi et qui sont en train de rembourser leur crédit. Et quand tu casses ce type de vitrine, tu crois que tu as rendu service à l'humanité ? Casser une vitrine, c'est l'acte le plus débile que tu puisses faire. Casser un arrêt de bus, c'est l'acte le plus débile que tu puisses faire. L'État va faire quoi une fois que tu as cassé l'arrêt de bus ? Il va en construire un autre. Avec quoi ? Avec tes impôts. Avec tes impôts de gros fils de pute. Voilà ce que tu as fait. Tu as cassé quelque chose. L'État n'a pas d'argent, l'État n'existe pas en fait. L'État, c'est nous. L'argent de l'État, c'est le nôtre. Quand tu casses des arrêts de bus, c'est juste que tu vas payer plus d'impôts l'année prochaine. C'est tout. Parce qu'il y a eu plus de dépenses. Donc l'État va se dire 200 arrêts de bus cassés, bon, il faut qu'on répare tout ça. Ils vont faire des appels d'offres et des entreprises qui vont débarquer. Ça va donner du boulot. C'est peut-être le seul truc positif quand on casse des arrêts de bus, c'est qu'on donne du boulot à des entreprises. Ils vont faire leur petite tambouille. Ils vont dire on a besoin de tant d'argent, on va lever plus d'impôts. On va taxer ce même fils de pute qui a cassé l'arrêt de bus. Voilà comment ça fonctionne. L'État s'en branle de ta gueule. La seule chose qu'ils savent faire, c'est te taxer. Donc plus tu fais le con, plus ils vont te taxer. Autre révolution, MGTOW, autre chose que les MGTOW ont apporté, c'est qu'ils ont remis au goût du jour des auteurs et des œuvres oubliées, mais qui ont décrypté déjà par le passé mieux que personne la réalité de la nature féminine telle que Essai sur les femmes de Schopenhauer, L'homme manipulé d'Esther Villard ou Les secrets du cerveau féminin de Luan Brizendine. Parce que ce qui est intéressant chez les MGTOW, c'est surtout l'honnêteté. Ils n'ont jamais décrété avoir inventé quelque chose, ils n'ont jamais décrété avoir découvert de nouveaux concepts. Les MGTOW disent ouvertement tout ce qu'on dit, c'est quelque chose ou c'est des choses que Schopenhauer a déjà dit. Tout ce qu'on dit, c'est des choses qu'Esther Villard a déjà écrites. Tout ce qu'on dit, c'est des choses que le docteur Luan Brizendine sur la question du cerveau féminin, des connexions neuronales, comment les femmes réfléchissent, pourquoi elles réfléchissent différemment des hommes, etc. Tout ça, c'est des choses qui ont déjà été écrites, qui ont déjà été racontées. Et c'est ça que j'aime chez les MGTOW, c'est qu'ils ont une honnêteté par rapport à leur source. Contrairement à certains gourous qui vont citer des choses sans jamais citer la référence ou qui vont dire des choses sans ne jamais vous donner la référence en faisant mine d'avoir inventé, découvert l'eau chaude. Vous savez, il y a plein de coachs, de gourous sur Internet, tu les entends parler, ils balancent des trucs, l'hypergamie, machin, et jamais ils ne citent la source. Ils en parlent comme s'ils étaient à l'origine de ça. Ce qui n'est pas du tout la vraie philosophie MGTOW, la philosophie MGTOW authentique et celle que j'applique à moi-même, c'est qu'à chaque fois que je vous donne quelque chose ou à chaque fois que je parle de quelque chose, je donne la source. Du moment que la source est pertinente, du moment que la source est vraiment à l'origine de l'idée, je la donne, je la dévoile, je ne fais pas de rétention d'informations. Quand je vous parle du H et du F, je vais citer Otto Weininger, contrairement à d'autres qui vont en parler comme d'un concept qu'ils ont inventé. Et comme je le disais au début de ce podcast, l'autre volet intéressant chez les MGTOW, c'est le volet économique. Et c'est ce qui rend leurs critiques extrêmement complètes et extrêmement riches, c'est qu'ils vont vraiment aborder le côté social, le côté fonctionnement de la société et connecter les rapports hommes-femmes à l'économie, au social, à la biologie, à la génétique. Il y a une espèce de vision globale des rapports hommes-femmes qui a rendu à mes yeux le MGTOW extrêmement intéressant. Parce qu'il est impossible d'aborder les rapports hommes-femmes sans parler du contexte socio-économique, c'est ce que j'ai rappelé dans mon premier livre et dans mon deuxième livre également, qu'on ne peut pas aborder les rapports hommes-femmes sans aborder l'économie, sans aborder le social, sans aborder la politique, sans aborder la biologie et la génétique. Et dans un prochain podcast, je vous parlerai de mon premier livre que j'ai retiré de la vente parce que je suis en train de préparer une édition augmentée que je publierai dans trois mois, je pense. Mais je ferai un sujet dédié sur la question. Et pour le volet économique, les MGTOW dévoilent une réalité que peu osent aborder politiciens, économistes, journalistes, je n'ai pas entendu quelqu'un en parler, mis à part les MGTOW, qui est que le féminisme n'est possible que dans le cadre de la social-démocratie. Le féminisme n'est possible que dans le cadre de la social-démocratie. Pourquoi ? Parce que c'est les aides sociales, la CAF, les APL, le logement social, les aides d'une façon générale qui ont créé la mère célibataire. La mère célibataire qui est devenue une généralité dans notre société. Quasiment une femme sur deux finit par divorcer, un mariage sur deux finit en divorce et la moitié des femmes sont destinées à vivre seules avec leurs enfants. Cela n'est possible que dans une société où on donne des aides sociales aux femmes. Cette fameuse femme isolée n'existe que dans la social-démocratie parce que l'État s'est substitué aux hommes. Ça aussi, c'est une chose dont je parlais dans mon premier livre. J'expliquais que l'homme, le protecteur ou par le passé, l'homme protecteur a aujourd'hui été remplacé par l'État. Et les femmes ont commencé à se dire pourquoi m'encombrer d'un homme ? Pourquoi faire l'effort de créer une famille solide qui dure ? Pourquoi faire ce sacrifice ? Parce que faire durer une famille dans le temps, c'est parfois un sacrifice. Oui, d'accord, on se met ensemble au début, on vit, on vivote et puis il y a des difficultés et en général les gens se séparent. C'est la différence entre le monde moderne et le monde passé. Par le passé, on résistait aux difficultés, on traversait les difficultés parce qu'on savait qu'on n'avait pas le choix. Quand deux personnes se marient, c'est à la vie, à la mort, on va traverser ce qu'on doit traverser ensemble. Aujourd'hui, on a une tolérance moindre aux difficultés. Dès qu'il y a un petit souci, une petite crise existentielle, les gens divorcent. Sauf que par le passé, avant de divorcer, les femmes réfléchissaient un peu. Il faut savoir que trois quarts des divorces sont initiés par les femmes. Elles sont à l'origine de la majorité des divorces et là, c'est une statistique. Je vous donne la réalité des choses. Et ce qui a exacerbé ces divorces, c'est que par le passé, une femme se disait je vais me séparer de mon mari, de mon homme, il faudra que je trouve un autre logement, il faudrait que j'arrive à vivre seul, il faudra que je trouve aussi des revenus plus conséquents pour pouvoir nourrir mes enfants, etc. Sauf que la social-démocratie arrive et dit pas de problème, pas de problème, vous avez viré votre homme, vous vivez seul, vous allez toucher la CAF, vous allez toucher les APL, vous allez toucher des aides sociales, vous allez être prioritaire sur la liste des logements sociaux. S'il y a des Suisses, des Belges, des Canadiens qui m'écoutent, des francophones non français, la CAF, les APL, c'est toute la liste des aides sociales en France. On en a tellement, c'est une science. On pourrait passer dix ans à étudier la liste des aides sociales en France. J'ai fait tout un podcast sur la question, je vous le mettrai en description et j'expliquais comment la CAF avait complètement chamboulé les rapports hommes-femmes. Et depuis l'avènement de la social-démocratie, une femme n'a plus besoin d'un homme pour s'en sortir. Elle peut jeter son homme, se mettre sur une liste d'attente pour un logement social, elle sera prioritaire, elle touchera des aides grâce à ses enfants, plus elle a d'enfants, plus elle touchera d'aides et elle n'a plus vraiment besoin d'hommes. Et ça, c'est une réalité troublante que les mixtas ont mis au goût du jour, une réalité que les travailleurs sociaux connaissent, une réalité que les gens qui fréquentent ou qui sont au contact des mères célibataires au quotidien connaissent, mais que le commun des mortels ne connaissait pas vraiment. On n'en parle pas dans les médias, on n'en parle pas vraiment. C'est quelque chose qui est mis sous silence. Et même les féministes n'en parlent pas. Elles qui ont tellement à cœur l'égalité hommes-femmes, j'aimerais bien avoir les chiffres de la distribution des logements sociaux. Et la réalité, c'est que la priorité dans la distribution des logements sociaux se fait comme suite. Tout d'abord, en priorité, les femmes avec beaucoup d'enfants. C'est surtout les enfants qui comptent. C'est ça qui vous donne accès aux aides sociales et aux logements sociaux. Vous avez beaucoup d'enfants, vous avez accès aux aides sociales. Et d'ailleurs, ça pose problème, notamment au sujet de l'immigration. Par exemple, t'es français, t'es citoyen français, t'as un enfant, tu te mets sur une liste d'attente pour un logement social et t'attends six mois, un an, deux ans, trois ans. Si un migrant malien, afghan, peu importe les nationalités, le but, c'est pas de viser une nationalité particulière, mais de parler du concept, qui arrive avec cinq enfants qui débarquent en France, il arrive il y a deux, trois semaines, il sera prioritaire pour l'obtention d'un logement social. Pourquoi ? Parce qu'il a beaucoup d'enfants. C'est ça qui crée la priorité. Donc d'abord, les femmes isolées avec beaucoup d'enfants, ensuite, les familles avec beaucoup d'enfants, c'est-à-dire qu'un couple qui a beaucoup d'enfants et une femme isolée qui a beaucoup d'enfants, eh bien, la femme isolée sera prioritaire. Ensuite, les femmes isolées avec un enfant, ensuite, les couples avec un enfant, et ensuite, les hommes. Les hommes, c'est tout en bas de la liste. Si t'es un homme que t'es sur une liste d'attente pour un logement social, bon courage. Bon courage, tu vas attendre très longtemps. Il y a des gens qui sont en liste d'attente pendant trois ans, quatre ans pour avoir un logement social. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont attendre encore très longtemps parce que la priorité, c'est ceux qui ont beaucoup de gamins. Donc, même si t'es... C'est même pas une question de temps, en fait. La priorité n'est pas donnée à celui qui était là le premier, ce qui serait la logique. On traite les dossiers par ordre d'arrivée. Hommes, femmes, enfants, on s'en fout. C'est le principe de la queue. Tu vois, tu fais la queue comme pour le pain, comme pour tout. C'est comme ça que l'Occident fonctionne. Le premier arrivé est d'abord servi parce que c'est lui qui attend depuis le plus longtemps. Eh bien non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux être là depuis trois ans, il y a un migrant qui débarque avec six enfants, il est arrivé il y a trois semaines, il aura un logement social même si toi t'attends depuis quatre ans. Voilà la logique de la distribution. Et voilà ce qui crée de l'aigreur, voilà ce qui crée du racisme, c'est cette injustice. Les gens ne sont pas racistes par essence. Il y en a peut-être mais dans la majorité des cas, les gens le deviennent. C'est ça qu'il faut comprendre, ceux qui parlent du racisme primaire ou ceux qui ont le mot racisme à la bouche toutes les 30 secondes. Il y a peut-être une minorité de la population qui ont un racisme primaire, qui pensent qu'on ne peut pas vivre avec quelqu'un de différent. D'accord ? Très bien, ça existe, je respecte leur point de vue, c'est leur problème. Mais pour la grande majorité des gens, tu deviens raciste. Tu prends le RER, tu te fais agresser une fois, c'est un type d'ethnie particulière qui t'agresse. Bon, tu dis, écoute, ça arrive, tant pis. Tu te fais agresser deux fois, toujours les mêmes gars, les mêmes origines, et en général, ce n'est pas des Suédois, ce n'est pas des Norvégiens. Tu prends le RER trois fois, tu te fais encore agresser. À un moment, tu dis, il y a un truc qui ne va pas là. C'est les mêmes mecs, à peu près des mêmes régions du monde, qui m'agressent. Il y a un problème. Si c'était les Suédois qui volaient des écouteurs d'iPhone dans le RER, je vous garantis qu'on aurait aussi développé un racisme anti-Suédois. Sauf qu'il se trouve que d'une façon générale, les Suédois, les Norvégiens, les Finlandais, les Nordiques, n'ont pas de tendance au vol, au crime, à l'agression. D'une façon générale, il y a toujours des exceptions, mais d'une façon générale, ils n'ont pas cette tendance. Donc, tu développes une espèce d'abord de haine, de colère qui peut ensuite se transformer en racisme. Les choses ont toujours des causes. Et donc, forcément, même si à la base, admettons, tu n'es pas anti-immigration, je prends un extrême, un gauchiste qui n'est pas anti-immigration, voilà, pour lui, c'est génial, il faut ouvrir les frontières, il faut se mélanger, il se met sur une liste d'attente, il attend un an, puis boum, il voit une famille de migrants avec sept gamins lui passer devant. Il dit, ok, c'est pas grave, c'est la priorité, il y a les enfants quand même. Puis, il attend deux ans, puis boum, une autre famille qui lui passe devant, puis il attend trois ans, et boum, une autre famille qui lui passe devant. Ben le mec, je te garantis, il a beau être la plus grosse gauchiasse de la planète, au bout de quelques temps, il va devenir raciste, je te garantis. En fait, lorsqu'il sera confronté à la réalité, lorsqu'il sera confronté à cette réalité, il va développer une forme d'aigreur qui va même le surprendre. Et pour revenir à la mère célibataire, eh bien, les MGTOW ont aussi développé une forme d'aigreur vis-à-vis de la question des impôts, et ils disent, ben nous, les plus gros payeurs d'impôts, pourquoi les hommes sont les plus gros payeurs d'impôts ? Parce qu'ils font les métiers les mieux payés. Et là, je vois les féministes me dire, ah, tu vois l'observateur, les hommes sont mieux payés que les femmes. Non, ils font les métiers les mieux payés parce qu'ils sont tout simplement plus doués. Les métiers les mieux payés, c'est quoi ? C'est ingénieur, c'est le bâtiment, c'est chirurgie cardiaque, c'est des métiers que les hommes font en masse. Si t'es une femme et que tu veux être bien payé, fais ponts et chaussées, fais les mines, fais des études de mathématiques, d'informatique, tu verras que toi aussi, tu seras bien payé. Sauf qu'on voit qu'en grande majorité, les femmes font socio, psycho, histoire de l'art, machin. C'est pas de ma faute, c'est elle qui s'oriente naturellement vers ça. Neuf gonzesses sur dix que j'ai rencontrées a fait psychologie, sociologie, histoire de l'art, marketing. J'ai jamais rencontré de ma vie une femme qui a fait ponts et chaussées. Jamais. Enfin, une fois, j'ai rencontré une femme ingénieure, mais c'était même pas ponts et chaussées, elle était juste ingénieure en génie civil et elle travaillait chez Vinci. Mais c'est extrêmement rare, c'était la seule de toute l'équipe. Donc cette idée des disparités salariales, il n'y en a pas. Un homme prof et une femme prof sont payés pareil. Un homme fonctionnaire et une femme fonctionnaire sont payés pareil. Les disparités sont en raison des métiers différents des uns et des autres et les hommes font les métiers les mieux payés parce qu'ils ont plus de courage, plus de testostérone, plus de rationalité, plus de logique. Et c'est pour ça que les pilotes d'avion sont en majorité des hommes, les pilotes de chasse sont des hommes, les carreleurs, les plaquistes, les mecs qui coulent des dalles à 7h du matin. Pourquoi 7h du matin ? Parce qu'il fait chaud en été, donc on évite de couler des dalles à 11h midi, on le fait très tôt le matin, comme ça quand la chaleur arrive, la dalle est déjà coulée. C'est toujours des hommes, les mecs qui font les ferraillages, les mecs qui posent les façades, c'est toujours des hommes. Puis ensuite, on dit, ah, ils sont mieux payés. Ouais, ils sont mieux payés les mecs, mais ils sont aussi 91%, ils représentent 91% des morts au travail. Donc arrêtez vos conneries de les hommes sont mieux payés. T'es une femme, tu m'écoutes, tu veux être bien payé, va faire ponze et chaussée. Au lieu de faire des études de feignasse, sociologie, psychologie, va faire ponze et chaussée, va faire les mines. Sauf que tu verras qu'il y a une prépa, il y a des mathématiques, il y a des bases quand même solides à avoir et que tu as de grandes chances de ne pas avoir. Pourquoi ? Ce n'est pas de ma faute. C'est hormonal, c'est biologique, les hommes ont une grande capacité à la rationalité. Et c'est essentiellement hormonal, c'est-à-dire qu'avant l'adolescence, avant que les hormones commencent à perturber un peu les adolescents, on voit à peu près qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Et on constate même que les petites filles ont une tendance à la discipline, à l'écriture un peu plus importante que les petits garçons. Les filles sont disciplinées, elles écrivent bien, elles surlignent, elles utilisent des couleurs. Donc dans la petite enfance, on constate même que les filles ont même un petit avantage au sens de la discipline par rapport aux hommes. Mais après l'adolescence et à l'université, on constate le contraire. Les hommes éclatent les femmes complètement. Pourquoi ? Parce que la testostérone, c'est une hormone de l'ambition, de l'agressivité, la bonne comme la mauvaise d'ailleurs. La testostérone, c'est la même hormone qui va te donner ou te provoquer un comportement débile du type bagarre en boîte de nuit, quelqu'un t'énerve, tu lui fous un coup de poing et puis après, tu finis au commissariat, t'es fiché, etc. Et c'est la même hormone qui va faire que tu deviens entrepreneur parce que t'as du panache, t'as de l'énergie. La testostérone, tout dépend de ce que t'en fais. Ça peut être une hormone très extrêmement vertueuse qui te donne l'énergie, le panache d'agir et d'entreprendre. Et ça peut aussi être une hormone qui te pousse à des comportements débiles du type taper quelqu'un. Voilà, tout dépend de ce que t'en fais en fonction de ton quotient intellectuel et de ton intelligence. Voilà donc pour le volet économique qu'ont développé les MGTOW et ensuite, il y a bien sûr le volet évolution. Les MGTOW parlent de l'attirance des rapports hommes-femmes de manière objective et toujours en prenant à contre-pied le narratif dominant du type les femmes aiment les garçons gentils. Les MGTOW disent non, 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 les femmes n'aiment pas les hommes gentils. Les femmes aiment les hommes dominants, virils. Elles aiment même une forme de violence, ce qu'on appelle Libristophilie. J'en ai parlé dans mon premier livre et j'ai même fait une lecture de ce chapitre sur YouTube, la vidéo est toujours disponible, qui explique le rapport des femmes à la violence, pourquoi elles aiment les hommes violents. Et c'est une analyse très subtile, évitez-moi le premier degré du type ah l'observateur, tu promeux la violence. Non, c'est pas... Essayez de comprendre un peu les choses de façon plus fine. Les femmes aiment les hommes capables de violence, ça ne veut pas dire qu'elles aiment la violence. Un homme capable de violence, c'est un homme capable de la protéger. Ça ne veut pas dire que cette violence va être exercée contre elle, cette violence va être exercée pour la protéger. Si tu n'es pas capable de violence, comment vas-tu la protéger ? C'est pour ça que les femmes aiment les bad boys, aiment les hommes qui ont cette capacité à devenir violents, ça ne veut pas dire qu'ils vont exercer cette violence, ça veut simplement dire qu'ils en ont la capacité. Et l'un des piliers de l'attraction, l'un des piliers de l'attirance, c'est le sentiment de sécurité. Pourquoi les femmes aiment les hommes qui les dominent, qui les dominent physiquement ? Parce qu'elles se disent « Il faut au moins qu'ils me dominent physiquement pour pouvoir me protéger. Si ta copine est plus balèze que toi, comment tu vas la défendre si quelqu'un l'agresse ? » Tu vois, il faut que tu sois au moins un peu plus fort qu'elle pour avoir une chance face à un agresseur. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les ébats amoureux, dans les échanges, qui n'a pas connu une femme qui, dans l'intimité, lui a dit « Étrangle-moi ». Je ne saurais pas dire combien de gonzesses m'ont dit « Étrangle-moi », tu vois, jusqu'à l'étouffement, presque. Il y a des femmes qui aiment se faire frapper, se faire cracher dessus. C'est quasiment la normalité dans un environnement contrôlé. Toutes les femmes aiment un peu de violence. Après, il y a des hommes avec qui elles vont le faire et il y a d'autres hommes avec qui elles ne vont pas le faire. Comme disait Rollo-Thomasi, les femmes créent des règles pour les bêtas qu'elles défont pour les alphas. C'est-à-dire que si tu es identifié comme un homme bêta, un homme fragile, un gonzesse va te dire « Non, non, ne me fais pas ci, ne me fais pas ça, pour qui tu m'as pris, etc. Moi, je ne fais pas de sodomi, moi, je ne fais pas de ci. » Par contre, si elle rencontre l'alpha, l'homme viril, elle va faire des trucs qu'avec toi, elle n'aurait jamais osé faire. Pourquoi ? Parce que l'alpha a accès à ce genre de choses. Elle ne laissera pas le bêta la gifler, du moins dans un rapport consenti, là je parle d'une violence, que la femme a demandé dans le cadre d'un rapport sexuel où on a envie d'un peu d'action, on a envie d'un peu dépisser les choses. T'as plein de gonzesses qui n'ont jamais fait certaines choses avec leur mec parce qu'elle les considère comme des bêtas. Elle regarde ce mec fragile et elle se dit « Non, lui, lui, sodomie, jamais. Lui, m'étrangler, jamais. Lui, en fait, il n'en a pas le potentiel. Elle considère que c'est bizarre. Par contre, dès qu'elle voit l'homme viril, l'homme qui lui donne envie, lui, ça sera open bar. Et c'est dans ce sens que Rollo-Thomasie dit que les femmes créent des règles pour les bêtas, des règles du type « Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça », qu'elles défont ensuite pour les alphas. Et l'alpha peut faire ce qu'il veut pratiquement. Et ça, c'est purement l'évolution. La violence ou cette recherche de violence, c'est simplement la recherche du protecteur. Il n'y a rien de gratuit dans notre évolution, dans ce qui a été ancré dans notre subconscient. Les rapports sexuels sont des rapports de violence. Et la femme, dans la violence, cherche le sentiment de protection. Elle veut simplement te tester pour savoir si tu es capable de violence. Ce n'est pas qu'elle a envie que tu la frappes ou que tu la violentes. Ce n'est pas du tout ça. Encore une fois, soyez un peu plus fin dans l'analyse. Elle veut savoir si tu es capable de violence. Et dès qu'elle a compris que oui, dès qu'elle a compris que si elle va trop loin, ça va partir en couille, en général, elle est calmée. Dès qu'elle a compris que tu étais capable de violence, elle a compris que tu étais capable de violence envers les autres et donc envers un potentiel agresseur. Et toutes les femmes veulent être avec des hommes non pas violents mais capables de violence. Dès qu'elles sent que tu as une capacité à la violence, tu développes une attirance phénoménale. Elles développent envers toi une attirance phénoménale. Et ça, c'est quelque chose que personne n'avait dit avant les Mykta que personne n'avait vraiment développé comme les Mykta parce qu'on vit dans un monde lisse. On a raconté aux gamins les femmes aiment les hommes gentils, doux, qui leur offrent des fleurs. Putain, le petit gamin qui devient adolescent, il grandit, ça devient un homme. Et puis, il fait tout ce qu'on lui a dit. Il est gentil, il est respectueux avec les femmes, il achète des fleurs, il les invite au resto. Et le mec, il ne baisse pas. Il ne comprend pas. Il dit « J'ai fait tout ce qu'on m'a dit, ça fait dix ans, je n'arrive pas à gratter un cul. C'est quoi le problème ? » Et à côté, il voit des clochards, des mecs, mais rien du tout, qui parlent aux femmes comme de la merde, des mecs avec des dégaines pas possibles, qui baissent, qui baissent constamment, qui baissent toutes les femmes de la planète. Et c'est là que le ressenti commence à se développer et les mecs se disent « On m'a menti. On m'a menti. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? On m'a menti. C'est quoi ces histoires de fleurs, de gentillesse ? » Regarde le mec, il lui a claqué les fesses, il est rentré avec. Le nombre de choses que j'ai vues quand je sortais en boîte de nuit, c'est incroyable. J'étais une fois avec un pote, il était en train de chauffer une gonzesse et à un moment, ça retombait un peu en tension, ça se calmait. Et c'est à l'époque où je sortais avec des groupes de dragueurs. Tout le monde était un peu dans le délire P.U.A. Ça m'a un peu passé l'histoire pick-up artiste. C'est gentil quand t'es jeune, mais bon, il y a un moment où tu passes au-delà de ce genre de choses. Et je sentais que ça commençait à papoter, mais en mode la tension sexuelle était retombée. Il commençait à aborder des sujets de merde. Et là, je vais le voir et je lui dis à l'oreille, claque-lui les fesses. Et il me regarde, il fait comment ça, t'es fou toi. Je dis, si, arrête, t'es en train de la perdre. T'es en train de la perdre. Tu commences à parler boulot, machin, t'es en train de la perdre. Samedi soir, tu parles boulot, tu ne vas pas baiser. Toi, tu ne vas pas baiser. Tu commences à parler boulot, machin, tu ne vas pas niquer. Donc, je lui dis, fais quelque chose. Fais quelque chose d'extraordinaire qui va un peu la réveiller. Donc, débrouille-toi pour mater ses fesses et claque-lui les fesses. Débrouille-toi ! Puis, le mec, il la regarde, il lui demande est-ce que je peux voir la poche arrière de ton jean, machin, puis elle se retourne et là, il lui fout une claque monumentale sur les fesses. Tout le monde pouvait l'entendre, ça a fait un claque et, miracle, la gonzesse rigole. Elle fait un peu une tête étonnée comme ça, genre, qu'est-ce que tu as fait ? Puis, elle commence à rigoler et la discussion repart sur autre chose et il a recommencé à sexualiser. Ça l'a un peu sorti de la boucle pépère travail, etc. Et il est rentré avec. Il faut bien comprendre que la majorité des femmes ont des vies de merde. La majorité des femmes, les plus belles, les plus intéressantes, peu importe, quand tu la vois en boîte, dis-toi qu'elle a une vie de merde, comme tout le monde. Toute la semaine, elle a fait la secrétaire, elle a fait la manager, elle a fait la stagiaire. Donc, la dernière chose dont elle a envie lorsqu'elle sort, c'est que tu lui parles de boulot. Arrêtez de parler de travail quand vous sortez, les mecs. Elle a une soirée dans la semaine, peut-être deux si elle sort le vendredi. C'est pas pour parler boulot. Sa vie, sa vie est une vie de merde, comme 99% des gens. Faut pas se faire d'illusions. Donc, lorsqu'elle sort, c'est pour vivre d'autres expériences. C'est pour faire des choses qu'elle ne fait pas au travail. Donc, si t'es là en train de lui parler de ton cursus de marketing dans ton école de merde, je te garantis qu'il va rien se passer. Si tu lui claques les fesses, bon, après, il ne faut pas le faire avec n'importe qui. Bon, il parlait avec elle depuis deux heures, il y avait eu, ils ont sympathisé, etc. Donc, bon, il y avait eu un minimum d'alchimie. Si tu fais ça à n'importe quel gonzeau, ça va aller porter plainte. Donc, un peu de sérieux, les mecs. n'allez pas claquer les fesses aux gens, aux gonzesses dans la rue en disant « J'ai vu ce mec sur YouTube, il m'a dit « Claque-lui les fesses, j'ai fini au commissariat. » Non, stop, je n'ai jamais dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne sortez pas les choses de leur contexte. Tout est une question de contexte. Ça, c'est très important. Il y a plein de choses que tu vas dire dans le bon contexte qui vont passer crème. Tu vas dire la même chose dans le mauvais contexte, tu finis au commissariat. Tout est une question de finesse et de contexte. Quand tu dis à une gonzesse avec laquelle tu parles depuis une heure, vous avez rigolé, vous avez refait le monde, vous vous êtes un peu touché les mains, les épaules, les trucs, les cheveux, voilà, il y a eu de la chimie, il y a eu quelque chose. Puis à un moment, tu lui dis « C'est quoi ce pétard de malade ? Je n'avais pas remarqué que tu avais un cul aussi gros. » Tu vois, tu peux faire un peu d'humour, ce genre de choses. Bon, elle va rigoler. Une gonzesse que tu croises dans la rue, tu la regardes, « Qu'est-ce que ce pétard de malade ? » Tu finis au commissariat. Tout est une question de contexte. Tu ne vas pas voir ta collègue au boulot en lui disant « Salut Martine, qu'est-ce que c'est que ce pétard de malade ? » Non ! Tu vas finir en conseil de discipline. Contexte, contexte, contexte. Tout est une question de contexte. Les plus grosses absurdités, dans le bon contexte, ça passe crème. Parenthèse fermée. Et les MGTOW apportent surtout un discours extrêmement puissant par rapport à la vérité de ce qu'est devenu le couple. Il y a plein de gens qui disent « Les MGTOW sont des malades, les MGTOW sont des débiles, c'est des puceaux, c'est des incels, des célibataires involontaires qui n'arrivent pas à trouver de femmes. » Mais ça, c'est un mensonge. Quand les MGTOW disent « C'est beaucoup plus difficile de fonder une famille qu'il y a 30, 40, 50 ans », c'est pas un mensonge. C'est une réalité. Toute personne qui vous dit le contraire est un menteur. Et vous regardez même ça à l'échelle de votre famille. Mes grands-parents se sont rencontrés à 17 ans. Mon grand-père avait 17 ans, ma grand-mère avait 16 ans. Ils habitaient des maisons mitoyennes dans le même village, leur famille se connaissait, et ils se sont dit « Bon ben, on se connaît, entre gens bien, est-ce que ça serait pas une bonne idée que nos enfants se marient ? » Voilà comment mon grand-père se marie à 17 ans. Voilà, c'était plié. C'était sa voisine, les familles se connaissaient, petit village, je sais pas, peut-être 200 personnes maximum, des gens simples, des gens de la terre, des gens de la montagne, plus précisément. Ils se marient, ils font 5 gamins. C'était plié. Comment mon père rencontre ma mère ? Ils sont invités à l'anniversaire d'un ami commun. Mon père voit ma mère, elle lui plaît, il discute, il sympathise, il l'invite à manger un morceau, elle accepte, il se revoit deux fois, trois fois, puis à un moment, il demande sa main. Ma mère était super jeune à l'époque, elle avait 21 ans, je crois qu'elle se marie à 22 ans et je nais un an plus tard à 23 ans. Ma mère m'a eu très jeune, relativement jeune par rapport à aujourd'hui où les femmes ont des enfants à 29, 30, 32 ans. Elle m'a eu relativement jeune par rapport au standard actuel. Et mon père était son premier homme. Voilà, elle a pas connu un million d'hommes, elle sortait pas beaucoup, famille extrêmement conservatrice. Ma mère est une conservatrice, pour rigoler, je l'appelle l'intégriste parce qu'elle est très, très à cheval sur la tradition, sur... Elle n'aime pas d'ailleurs mes comportements, elle n'aime pas le fait que je sois encore célibataire à mon âge, elle n'aime pas le fait que je fréquente des femmes, etc. Elle est hyper conservatrice et nos discussions, ça tourne toujours autour de à quel moment t'arrêtes de faire le con, à quel moment tu te poses. Donc elle est très, très conservatrice, elle est issue d'une famille conservatrice et mon père était le premier homme qu'elle n'a jamais connu et s'est marié avec et ils sont toujours ensemble et il n'y a pas eu de débat autour de ça. Alors qu'aujourd'hui, les rapports, c'est plus ça, c'est Tinder, c'est machin, c'est je date, je date, je date. Une gonzesse aujourd'hui va te dire si je n'ai pas vu 250 que, si je ne me suis pas pris trois fois le tour de la Terre en distance que, la distance Terre-Lune en que, et si je n'ai pas avalé une piscine olympique de sperme, je ne suis pas prêt à me poser. Non, 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 je n'ai pas vu suffisamment de que, Jean-Jacques, je dois en voir, je dois goûter. Circoncie, pas circoncie, grande, petite, je dois goûter, Jean-Jacques, je ne peux pas me poser immédiatement. Jean-Jacques, il est là et il dit oui mais 250, ça fait beaucoup quand même non, non, c'est comme ça, il faut que je teste, je ne sais pas encore, je n'ai pas fait suffisamment de dates pour savoir quel homme est bon pour moi. Je t'aime bien Jean-Jacques mais je ne peux pas. J'ai encore un date avec Oussama, Abdoulaye et Kevin. Ça c'est la femme moderne, ça date, ça fait des dates, ça fait des dates, des dates, je date, ça va tu t'es posé, non, non, je date, je date, on date. comme une des séquences de la vérité sigement où le mec revient des Etats-Unis et il lui dit là-bas en fait les gens ne baisent plus, ils date, ils font que des dates et ça c'était dans les années 90 et finalement cette tendance est arrivée aussi maintenant en Europe. Pour nous c'était bizarre, nous français, cette histoire du date, bon c'était, le date c'était pas un sport national, déjà date c'est un mot anglais, c'est un anglicisme et on n'avait pas cette culture, voilà tu vois une femme, vous vous plaisez, tu la baisses quoi, alors qu'aux Etats-Unis, le date était déjà une culture, tu vois des gonzesses, tu les sors, tu prends un verre, tu payes le resto mais tu ne baisses jamais, c'est que le date, c'est l'idée du date qui les intéresse. Donc quand les MGTOW disent c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, c'est une vérité, je le vois à l'échelle de ma propre famille, comment c'était une évidence pour mes grands-parents, pour mes parents, de se marier, de fonder une famille, d'avoir des enfants et comment c'est compliqué pour notre génération, les milléniaux. Alors il y a des exceptions, ça serait mentir que de dire tout le monde c'est compliqué pour tout le monde, il y a des gens qui se sont rencontrés à l'université, j'ai des amis qui se sont rencontrés à 21, 22 ans, ils ne se sont jamais séparés, ils se sont mariés, ils ont eu un gamin mais c'est extrêmement rare ce genre de choses. Ça serait mentir que de dire c'est pas possible, non c'est possible, il y a encore des gens qui vivent ce schéma là. Ce que je dis et ce que disent les MGTOW c'est que c'est extrêmement rare, ce n'est plus la normalité. Rencontrer quelqu'un à 20, 21 ans, fréquenter cette personne, fonder une famille, avoir des enfants, c'était la normalité. Aujourd'hui c'est l'exception. Combien de personnes autour de vous se sont rencontrées à l'université, ne se sont jamais séparées, ont fait des gamins et vivent ensemble ? C'est extrêmement rare. Moi je connais un couple comme ça. Dans toutes mes études d'architecture, dans les six années, pendant les six années d'architecture que j'ai fait, je ne connais qu'un seul couple qui a suivi ce schéma. Ils se sont rencontrés en première année, ils se sont plus. Pendant les six ans d'études, ils sont restés ensemble et à la fin, ils se sont mariés, ils ont fait un gamin et ils travaillent ensemble. Ils ont monté leur boîte d'architecture et ils travaillent ensemble. Mais c'est le seul exemple. C'est le seul exemple sur une promo de 1000 étudiants, c'est le seul exemple. Sur les promos cumulés, admettons que chaque année, c'est 1000 étudiants, donc sur les six ans, tu as 6000 étudiants. Sur les 6000, un seul couple qui s'est formé à l'université et qui ne s'est jamais séparé. C'est pour vous dire à quel point c'est rare, alors que c'était à peu près la normalité il y a une quarantaine, cinquantaine d'années. Maintenant, je vais aborder une critique ou plutôt une moquerie qui est souvent faite au sujet des MGTOW, qui est que les MGTOW sont des homosexuels refoulés. J'entends ça beaucoup sur Internet, surtout l'Internet francophone. Il y a plein de gens qui disent « Oui, mais les MGTOW, j'ai compris, j'ai compris, ça y est, j'ai compris, c'est des homosexuels, c'est des homosexuels refoulés. » Alors, je vais répondre à cette interrogation « Est-ce que les MGTOW sont des homosexuels ? » Pour commencer, les MGTOW ne parlent pas d'homosexualité. Ils ne parlent jamais d'homosexualité et moi-même, sur mes 250 vidéos YouTube et 170 podcasts Patreon, je n'ai quasiment jamais parlé d'homosexualité. Et la seule fois où j'ai parlé d'homosexualité, c'était lorsque j'ai abordé le sujet d'Otto Weininger. J'ai fait 4 podcasts relativement longs sur Patreon. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. j'ai analysé le livre « Sexe et caractère » d'Otto Weininger, un ouvrage incroyable dans lequel j'aborde les relations hommes-femmes, H pur, F pur, la question du génie, la question juive et notamment la question de l'homosexualité parce que Otto Weininger en parle. Et c'est vraiment la seule exception à la règle, c'est le seul moment où je parle d'homosexualité. Pourquoi ? Vous allez me dire « Mais c'est vrai, l'observateur, pourquoi tu ne parles jamais du sujet de l'homosexualité ou quasiment jamais ? » Mise à part la parenthèse Weininger. Eh bien, parce que pour moi, au sujet de l'homosexualité, la messe a été dite. Il n'y a plus rien à dire au sujet de l'homosexualité. On sait aujourd'hui que l'homosexualité est une évolution chimique du cerveau qui se fait très tôt dans l'évolution du fœtus, même dans les premières semaines. On ne comprend pas très bien les mécanismes mais voilà, c'est de la chimie, c'est la chimie du cerveau qui fait que l'enfant à l'âge adulte pratiquera ou aura des rapports homosexuels et non des rapports hétérosexuels. C'est la chimie du cerveau qui fait qu'à l'âge adulte, l'enfant sera attiré vers les personnes du même sexe. Il n'y a rien à y faire, c'est comme ça, ce n'est pas acquis et ce n'est pas non plus inné. C'est-à-dire qu'au XXIe siècle, la messe a été dite sur l'homosexualité et c'est ce que disait déjà Otto Weininger en 1903 et encore une fois, je vous mettrai en description toute la liste des podcasts au sujet d'Otto Weininger que vous trouverez sur Patreon qui sont accessibles avec la même contribution. Il y a un auditeur qui m'a dit une fois, l'observateur, combien tu vends tes podcasts ? Je ne vends pas de podcast. Patreon, c'est une plateforme de financement participatif. Si tu aimes ce que je fais, tu payes une contribution qui déverrouille l'intégralité des podcasts pendant un mois puis après, à toi de voir si tu veux rester plus, si tu veux être contributeur régulier ou pas, c'est toi qui choisis, mais ta contribution déverrouille les 170 podcasts ou plus qui existent actuellement sur la plateforme. C'est une façon de soutenir mon travail tout en accédant à un contenu différent et très complémentaire à ce que je fais déjà sur YouTube. Et dans ce podcast sur Weininger, j'explique notamment que ce qu'il dit déjà en 1903, et il est extrêmement précurseur, c'est que l'homosexualité, c'est une forme intermédiaire de sexualité qu'on retrouve dans la nature, chez les plantes, chez les animaux, dont on ne comprend pas très bien le fonctionnement. Mais voilà, c'est anecdotique, les homosexuels sont et resteront minoritaires, donc ça ne pose pas de problème ou de danger pour l'évolution parce que, bon, si on devient tous homos à un moment, qui fait des gamins ? Comme disait Dieudonné, les homos, ça a beau s'enculer avec amour, ce qui en sortira n'ira pas à la maternelle. Et j'ai trouvé ça très drôle, je n'ai pas du tout trouvé ça moqueur, c'est la réalité. Donc du moment que ça représente un petit pourcentage de la société, ce n'est pas dramatique, ils vivent leur vie, chacun fait ce qu'il veut chez lui, dans son intimité, et c'est une minorité, donc ça ne posera pas problème pour la survie de l'humanité, il y aura suffisamment d'hétéros pour faire des gamins. Et surtout, aujourd'hui, on a dépassé un peu les dogmes qui consistaient à penser que l'homosexualité s'était acquis, vous savez, on disait des choses dans les années 50, 60, et même plus récemment, dans les années 90, et même dans les années 2000, des choses du type « Ah, fais attention, si tu traînes avec des homos, tu vas devenir homo, si tu as trop d'homosexuels dans ton entourage, tu vas devenir homosexuel », on pensait comme ça quelqu'un qui a beaucoup de sœurs par exemple peut devenir homo, on pensait qu'il y avait un caractère acquis à l'homosexualité, ce qui est complètement faux, ça c'est des croyances du XXe siècle, tu peux traîner avec des homos, tu ne deviendras jamais homo, on ne devient pas homo, on l'est, c'est un état de fait, c'est un état chimique, ou d'autres conneries du type « C'est génétique », ça aussi c'est faux, il y a des homos qui ont eu des enfants, ça arrive, ils ont eu des femmes, et à côté ils avaient des amants avec lesquels ils pratiquaient l'homosexualité, mais ils voulaient avoir des enfants, donc ils ont pris femmes et ils ont eu des enfants, et ce n'est pas génétique, ce n'est pas parce que tu es homo que tes enfants seront homos, donc ce n'est ni acquis ni inné, c'est une réaction chimique qui touche une partie de la population, une minorité de la population, très tôt dans le développement du fœtus, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, la chimie du cerveau fait qu'à l'âge adulte tu seras attiré vers les personnes du même sexe, point. La messe a été dite sur l'homosexualité et il n'y a plus rien à dire. C'est pour ça que je n'en parle pas. Je n'ai rien contre les homos qui vivent leur sexualité librement, ce qui me dérange c'est le lobbyisme. Si vous me dites est-ce que l'homosexualité te dérange ? Je réponds non. Est-ce que le lobbyisme, est-ce que le lgbtisme te dérange ? Oui, ça, ça me dérange. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de voir deux personnes s'enculer sur un char. Ce que tu fais dans l'intimité, ça ne me regarde pas. Mais l'histoire de la gay pride et les gens qui font des obscénités sur des chars dans la rue, que ce soit des homos ou des hétéros, je n'ai pas envie de voir des gens avoir des rapports sexuels dans la rue. Point. Quelle que soit ta pratique sexuelle, je ne veux pas voir ton trou de balle dans la rue. la sexualité doit rester dans le domaine privé. Et voilà pourquoi je critique souvent le lgbtisme, l'histoire du drapeau. Pourquoi il y a un drapeau LGBT ? C'est quoi ? C'est un pays ? C'est un état ? C'est quoi le drapeau LGBT ? Est-ce qu'il y a un drapeau hétéro ? Est-ce qu'il y a un drapeau ou un t-shirt pour dire que tu es hétéro ? Non. Pourquoi il y a un drapeau LGBT ? LGBTQ+, XR2XMS ? C'est quoi ces histoires ? Et ne pas confondre homosexualité dans la pratique privée et lgbtisme qui est l'homosexualité qui débarque dans la sphère publique et c'est ça qui me dérange. La sexualité, c'est de l'intime, c'est du privé et ça doit le rester. Et ce qui m'interroge, moi, c'est tous ces gens qui font une obsession sur l'homosexualité, notamment ces individus sur YouTube qui font des vidéos entières pour expliquer qu'ils ont décrypté le miktah. Ouais, j'ai compris le miktah, c'est des homosexuels. Je ne sais pas, mec. C'est toi qui parles tout le temps d'homosexualité, ce n'est pas les miktah. Dans toute la sphère miktah, francophone, anglophone, personne ne parle d'homosexualité. Par contre, toi, et je m'adresse à cette personne qui m'écoute, vous savez, il y a plein de gens qui m'écoutent mais qui ne parlent jamais de moi. Je suis le youtubeur le plus écouté mais le moins cité. C'est intéressant. Mais c'est normal, mon contenu est sulfureux, je suis anonyme, donc les gens ont du mal à me citer. Mais je vous salue tous, je sais que vous m'écoutez, vous ne parlerez jamais de moi, vous ne parlerez jamais de mes références, vous ne direz jamais ce que je vous ai appris mais je sais que vous m'écoutez. Donc, un petit salut à vous tous qui prenez des notes. Et notamment à cet individu qui m'écoute et qui a pompé pas mal de choses et qui répète pas mal de choses que je dis. Mec, c'est toi qui parles d'homosexualité constamment. Et là, je pose une question à mon audience. Qui a un problème avec l'homosexualité et qui a des chances d'être un homosexuel refoulé ? Celui qui n'en parle jamais ou celui qui en parle tout le temps ou souvent ? Tic-tac, 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 tic-tac. Bon, vous connaissez la réponse. Si tu fais une obsession sur l'homosexualité, pose-toi des questions. N'es-tu pas le refoulé ? Et en l'occurrence, il y a un mec qui en parle beaucoup, il fait une obsession sur les mixtas ou l'homosexualité. Je suis allé voir vite fait sur sa page. Il a quelques vidéos YouTube, il n'en a pas énormément et il y a déjà, je crois, trois ou quatre vidéos sur l'homosexualité. Je me dis, mais mec, sur 250 vidéos YouTube, je n'en ai pas une qui parle d'homosexualité et sur, je ne sais pas, une centaine de vidéos, t'en as déjà fait quatre ! Quatre où tu parles d'homosexualité ! T'as un problème, mec. T'as un problème. Donc voilà pourquoi je n'en parle quasiment jamais. Pour moi, au XXIe siècle, la messe a été dite sur l'homosexualité et heureusement, heureusement parce que par le passé, il y avait des centres de rééducation pour rééduquer les homos parce qu'on pensait que c'était une maladie qu'il fallait soigner. Il y avait des atrocités qui étaient commises parce qu'on n'avait pas compris ce qu'était l'homosexualité. Donc tous les gens qui parlent encore d'homosexualité, vous vivez au XXe siècle, les mecs. Vous vivez au XXe, XIXe et avant parce qu'au XXIe siècle, la messe a été dite. On a compris, on sait ce que c'est, on sait que l'homosexualité est une question chimique, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose qu'il faut soigner, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est une forme intermédiaire de sexualité, ça intervient très tôt dans le développement du fœtus. On ne sait pas ce que c'est vraiment, mais il y a quelque chose dans la chimie du cerveau qui modifie le comportement sexuel de la personne. point. Tout a été dit, la messe a été dite et il n'y a plus rien à dire sur l'homosexualité. Et les miqtahs ont aussi balancé un diamètre 75 dans le fion des tradkons, des traditionnels conservateurs comme Jordan Peterson. Et beaucoup de gens pensent que Jordan Peterson, les miqtahs, tout ça, c'est le même milieu, c'est le même environnement, mais pas du tout. Il y a une vraie contradiction, il y a un vrai clash, il y a une vraie tension entre les miqtahs et les traditionnels conservateurs. Et vous allez me dire, c'est ce que j'attends, ça fait une heure, ton podcast, ça fait une heure, c'est ce que j'attends. Est-ce que tu vas enfin nous dire c'est quoi la différence ? Le tradkon, le traditionnel conservateur, fait l'apologie du sacrifice ou de l'acceptation du sacrifice. Le tradkon dit, la vie est dure, les relations hommes-femmes, le couple, les enfants, c'est un sacrifice, c'est dur, l'homme souffre, il y laisse son énergie, sa santé, il meurt à la guerre, il meurt sur les chantiers, mais c'est normal. C'est-à-dire que le tradkon accepte le sacrifice du type le Christ sur la croix. Et dans une certaine mesure, les conservateurs n'ont pas complètement tort, la vie est un sacrifice. Voilà, la vie n'est pas facile et elle ne l'est pour personne. On a tous à des degrés différents, notre niveau de souffrance. Alors, dans certains endroits, comme le monde développé, la souffrance est amoindrie, dans le monde sous-développé, la souffrance est terrible, la souffrance, c'est, tu bouffes avec des rats qui courent dans la rue, tu n'as pas de toilette, tu chies dans la rue. Il y a des degrés différents de souffrance, mais la souffrance est là, elle existe. Et ça, c'est une réalité. Sauf que là où les Miktaus entrent en contradiction avec les tradkons, c'est de dire, à l'époque, la souffrance avait un sens. Quand un homme mourait à la guerre, il mourait pour une société de valeur, il mourait pour des femmes de valeur. Quand le chevalier mourait, il mourait pour des femmes qui avaient une valeur intrinsèque au sens de la tradition. Aujourd'hui, est-ce qu'il est encore valable pour un homme de mourir ? Aujourd'hui, est-ce qu'on doit se sacrifier pour la poufiasse ? Je vous donne un exemple. Mon grand-père, maternel, est mort à la guerre. Ma grand-mère avait 26 ans à l'époque et elle était enceinte de ma mère et de sa soeur. Deux jumelles. Et ma mère n'a donc jamais connu son père. Ma grand-mère ne s'est jamais remariée. À 26 ans, elle était veuve et elle ne s'est plus jamais remariée. Et on lui a toujours dit, la famille lui a mis une pression de malade pour lui dire une femme qui reste seule, c'est pas bien, les gens vont parler, quand dira-t-on, etc., les ragots. Ma grand-mère a toujours répondu je n'ai qu'un seul homme dans ma vie, il est mort, c'est le premier et le dernier, terminé. Elle était veuve à 26 ans et elle l'est restée toute sa vie. Jamais aucun homme n'a partagé son lit depuis cette date. Et elle est morte veuve à 83 ans. Ça, c'est le logiciel traditionnel. Je ne sais pas si vous imaginez la force mentale qu'il faut pour une femme pour rester à 26 ans, jeune, belle, dans la fleur de l'âge, célibataire. Avec, qui plus est, quatre enfants à charge. Ma mère, sa soeur, donc deux jumelles et deux garçons plus âgés qu'elle avait eu avant. Donc, si tu veux, mon grand-père, le sacrifice qu'il a commis, il ne s'est pas retourné 20 fois dans sa tombe. Il est mort pour une femme qui a élevé ses enfants seuls, ses quatre enfants seuls, qui ne s'est jamais remariée. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, c'est une souffrance, mais c'est le choix qu'elle a fait. Elle n'a jamais connu aucun autre homme. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple de l'Ukraine, c'est l'actualité, la guerre en Ukraine. Pendant que les hommes meurent sur le terrain, la moitié des Ukrainiens sont sur OnlyFans. Ça, c'est la réalité. Si vous connaissez un peu l'Ukraine, si vous connaissez un peu, voilà, c'est un pays pauvre, c'est la misère depuis des années, et l'Ukrainienne a tendance à vendre son corps. Pourquoi ? Parce qu'elles sont particulièrement jolies, elles sont particulièrement prisées par les hommes. Donc, beaucoup, énormément d'actrices OnlyFans et même pornographiques sont ukrainiennes, russes, d'Europe de l'Est d'une façon générale. Donc, est-ce que t'es prêt à mourir pour des femmes qui finissent sur OnlyFans ? Je sais pas. C'est plus la même histoire. Tu vois, on n'est plus... L'histoire de ma grand-mère et OnlyFans, t'as compris qu'on n'était pas sur le même schéma de valeurs. Et les MGTOW disent aux traditionnels conservateurs vous êtes gentils les mecs avec vos histoires de sacrifices, on va tous mourir, il faut souffrir et mon cul sur la commode. Mais pour qui on va mourir ? On va mourir pour les gonzesses qu'on voit là, dans la rue, sur Tinder, OnlyFans, Instagram. Tu veux que je donne ma vie pour une Instagrammeuse ? Tu veux que j'aille à la guerre pour une Instagrammeuse ? T'es malade ? T'es... Il y a un truc qui tourne pas rond dans ta cabeça, dans ta tête, il y a un truc qui va pas là. Et voilà le clash idéologique fondamental entre les conservateurs et les MGTOW. Les conservateurs disent qu'il faut embrasser le sacrifice, que c'est le destin de l'homme de souffrir, qu'on doit souffrir, qu'on doit mourir à la guerre s'il le faut, qu'on doit travailler, qu'on doit mourir au travail pour sa famille s'il le faut. Le sacrifice, c'est la vie. Donc on est vraiment dans une vision christique du monde qui est d'une part vraie. Il y a un degré de sacrifice, il y a une part de sacrifice dans la vie. Mais la question c'est pour qui tu te sacrifies. Et c'est là que les MGTOW entrent en jeu en disant me sacrifier pour l'instagrammeuse, non. Me sacrifier pour le modèle OnlyFans qui fait 10 000 balles par mois en écartant son cul sur internet, non. Et là je pense que les MGTOW ont tout à fait raison dans la nuance qu'ils apportent au sacrifice. C'est ça que disent les MGTOW. Le sacrifice, pourquoi pas ? Mais pour qui on se sacrifie ? C'est ça la question. Pour qui on se sacrifie ? Et il y a des sacrifices qui n'en valent pas la peine. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce que veut dire going your own way, prendre ton propre chemin, c'est refuser ce sacrifice parce que ça n'en vaut pas le coup. Vivre un homme libre, vivre un libéral, vivre sa vie comme on l'entend, arrêter de se faire avoir par les femmes, par le système, par l'État, par le système féminisé, par la social-démocratie qui s'est substituée aux hommes et qui par la même occasion les a détruits. Par contre, l'argument massue qu'apportent les tradconnes et notamment Jordan Peterson, c'est la nécessité de la parentalité pour un homme. Parce que c'est vrai que les MGTOW sont imbattables sur le constat, sont imbattables sur les solutions qu'ils apportent sur leur analyse. Par contre, leur limitation, c'est qu'ils ne donnent pas la solution ultime aux hommes qui est qu'à un moment, il faut engendrer, il faut laisser une trace. Et comme le disait très justement Jordan Peterson, une femme et un homme qui vieillissent sans enfant deviennent des dégénérés. Ce n'est pas un problème quand tu es jeune, surtout lorsque tu es un homme et que tu es fertile, être célibataire, sans enfant, à 30 ans, même à 40 ans, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'avec l'âge qui avance, si tu n'as pas de descendance, si tu n'as pas une forme de but supérieur, ce but supérieur peut être spirituel, il peut être génétique, mais il faut être réaliste. Pour la majorité des hommes, ce but va être génétique. Certains hommes ont une tendance et une capacité à la spiritualité, mais il ne faut pas se faire d'illusions, c'est une minorité. Schopenhauer n'a jamais eu d'enfant, il est pourtant devenu immortel par ses idées, par sa pensée. Isaac Newton n'a jamais eu d'enfant, il est pourtant devenu immortel par son travail. Nietzsche n'a jamais eu d'enfant, Beethoven n'a jamais eu d'enfant. Ce sont des hommes qui sont devenus immortels par la spiritualité, par la pensée, par le travail, par les idées. Mais pour la majorité des hommes, cette option n'est pas possible. Il faut être réaliste, on n'est pas Beethoven et on ne sera pas Beethoven et il n'y aura certainement plus un autre Beethoven. Et pour l'homme du quotidien, sa seule façon de devenir immortel, c'est de faire des gamins. Sa seule façon d'être orienté, d'avoir un objectif dans la vie, un truc qui le maintient en vie, c'est d'avoir des enfants. Et c'est ça que dit Peterson, c'est qu'à un moment, si tu n'engendres pas, tu deviens un dégénéré à l'âge adulte. Pourquoi ? Parce qu'il dit quelque chose de très intéressant et ça m'a marqué quand j'ai entendu Peterson dire ça pour la première fois. Il dit que lorsque tu as un enfant, pour la première fois de ta vie, il y a quelque chose de plus important que toi. Jusqu'à présent, il n'y a rien de plus important que toi. Ou il n'y avait rien de plus important que toi. Tu vois, tu es en couple, ta copine t'emmerde, tu la dégages. Pourquoi ? Parce que le plus important, c'est toi. Il y a un truc qui ne te plaît pas, tu changes. Un emploi qui ne te plaît pas, un boulot qui ne te plaît pas, tu démissionnes. Il n'y avait rien vraiment qui était une obligation. Tu pouvais partir, te défaire de n'importe quelle situation, rompre n'importe quel contrat. Par contre, au moment où tu as un enfant, tu deviens un adulte parce que tu deviens responsable et tu as un contrat dont tu ne peux plus te défaire. Tu as créé quelque chose qui dépasse ton égo et qui va orienter ta vie pour au moins les 20 ans à venir, jusqu'à ce que cet enfant devienne majeur. Et ce que dit Peterson, c'est que les hommes et les femmes qui n'ont pas d'enfants sont destinés à devenir des dégénérés. Ils ne s'en rendent pas compte parce que quand tu es jeune, la vie est belle, tu t'amuses. 20 ans, 30 ans, même jusqu'à 40 ans. Aujourd'hui, j'ai l'impression que 40 ans, c'est 30 ans. On fait les choses tellement tard dans la vie avec les longues études, les stages. À 40 ans, tu as l'impression que tu as à peine vécu. Donc pour moi, 40 ans aujourd'hui, c'est comme avoir 30 ans au XXe siècle. Mais un peu plus tard, quand tu as eu un certain nombre d'accomplissements, que tu as fait des choses dans ta vie, une espèce de vide commence à s'installer et la question de qu'est-ce que je fais là commence à se poser. Elle va se poser pour nous tous, elle va se poser pour moi aussi. Et moi, personnellement, la chose qui m'a fait interroger sur la question d'engendrer, d'avoir une descendance, c'est la question du patrimoine. Avant ça, je ne m'étais jamais posé la question. Quand tu n'as pas de patrimoine, tu ne te poses pas cette question de qui va en profiter, à qui ça va aller. Et à un moment, je me suis posé, je me suis dit, mais à qui va aller tout ça ? Parce que je suis en train de constituer un patrimoine relativement conséquent. les projections de mon fonds de retraite, mon fonds indiciel. Au Royaume-Uni, vous savez qu'on n'a pas de retraite d'État. Enfin, si, il y a un petit truc d'État, c'est genre 700 balles, mais personne ne compte là-dessus. Et tout est investi dans la bourse. Et mes projections à 60, 65 ans sont de l'ordre de 2,4 millions, 2,5 millions. Voilà. Si la bourse continue à faire ce qu'elle a fait le siècle dernier, il n'est pas déconnant que je parte à la retraite avec 2,5 millions. En admettant que je prenne un jour ma retraite, mais que je la prenne ou pas vers 60 ans, un peu plus, j'aurai 2,5 millions investi en bourse. Ça peut paraître beaucoup pour ceux qui m'écoutent, mais si vous vivez aux États-Unis, en Angleterre, au Canada et que vous êtes coutumier de la retraite par capitalisation, c'est quelque chose de normal. Il n'y a qu'en France où on est surpris par ce genre de choses parce qu'on attend la retraite d'État, les 900 ou les 1000 euros de merde qu'on va vous payer. Mais dans tous les pays développés qui ont compris qu'il fallait devenir actionnaires, qu'il fallait participer à l'économie capitaliste si on voulait gratter son petit billet, c'est assez courant. Beaucoup de retraités en Angleterre partent avec 2,5 millions, 3 millions, du moins ceux qui ont bien organisé leur retraite, qui ont compris comment ça marchait et qui sont restés investis. Et je parle d'investissement notamment sur Patreon, j'ai déjà fait, je ne sais plus, 5, 6, peut-être même 7 podcasts sur la question des ETF, des fonds indiciels, de comment on investit concrètement, comment on se constitue un complément retraite concrètement lorsqu'on est français et qu'on n'y connaît rien du tout. Et je me suis dit qui va récupérer ça et j'ai été terrifié quand j'ai réalisé qu'en fait ça serait l'Etat si je n'ai pas de descendant. Alors je me suis un peu rassuré en me disant j'ai des neveux donc mes neveux vont hériter de l'oncle le plus riche de la famille. Voilà. Je pourrais quitter ce monde, ça me rassure d'avoir des neveux je me dis ouf, enfin, soulagé. Ils vont, voilà, l'argent restera dans la famille et on se rappellera de moi comme l'oncle londonien le plus riche le plus riche de la place. Et c'est une belle façon de quitter ce monde si je suis, si au moins mes neveux se souviennent de moi comme l'oncle cool qui leur a laissé un petit pactole, je me dis voilà quoi, au moins j'aurais été le premier de la famille à créer une génération de millionnaires. Mais il serait quand même bien que j'ai une descendance à qui je pourrais transmettre ça. Et c'est vraiment ça qui m'a ouvert les yeux sur la question de la transmission. Quand j'avais rien je ne me posais pas cette question. Tu vois, quand tu n'as rien tu dis bon voilà tu es jeune tu fais la fête et tu dis je quitte ce monde quand je le quitte. Mais dès que tu commences à avoir un patrimoine quelque chose mais pas uniquement un patrimoine financier un patrimoine culturel j'ai une façon de penser j'ai des idées j'ai des choses que je peux transmettre. J'ai appris des choses sur la vie je vous garantis par exemple que mes gamins ne feront ni sociaux ni psychos ni histoire de l'art. Je ne suis pas pour la violence mais je vous garantis que si mon gamin me dit je vais faire sociaux je lui fous une claque dans sa gueule un truc monumental il se rappellera quand il aura 50 ans. Hors de question tu fais des maths où je te déshérite. Tu fais maths informatique robotique intelligence artificielle où je te déshérite. Je te renie. je n'ai pas fait tout ça pour que ma descendance se transforme en petite salope étudiant en psycho. Sinon ce n'est pas la peine de se reproduire. Si c'est pour faire des étudiants en psycho je préfère autant être stérile. et moi qui est une trouille de l'état je déteste l'état s'il y a une institution que je déteste c'est bien l'état me dit que ces fils de pute vont récupérer mon patrimoine hors de question. Rien que pour ça en fait je dois être la seule personne qui fait des enfants ou qui va faire des enfants en défiance à l'état. En défiance au gouvernement. Et vous allez me dire l'observateur tu sais que l'état va te prendre 50% de ton héritage il y a une taxe sur la succession. Non. 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 Ça c'est quand t'es con. Quand t'es un peu intelligent tu te barres au Luxembourg tu deviens résident et tu transmets ton héritage au Luxembourg. Tu fais pas ça en France. Les français qui font des successions sur le territoire français vous êtes des malades. Qu'est-ce qui vous arrive comme ça à donner 50% à l'état français ? Vous êtes des fous. Si t'es vraiment riche tu te barres au Luxembourg même pas un an. Un an tu deviens résident t'es résident luxembourgeois tu transmets l'héritage à tes enfants en tant que résident luxembourgeois après si tu veux rentrer en France tu rentres mais ne laisse pas ces fils de pute prendre la moitié de ton héritage t'es un malade. T'as travaillé toute ta vie pour payer le salaire de Marlène Schiappa ? C'est quoi le... Comment vous réfléchissez ? T'as travaillé toute ta vie pour financer le ministère de l'égalité homme-femme ? Un peu de sérieux. Et c'est pour ça que je disais que j'étais devenu un peu un hybride une forme d'hybride entre le MGTOW et le TRATCON c'est-à-dire que le constat des MGTOW est très juste il est fulgurant ce qu'ils ont apporté en termes de chiffres de recherche historique de littérature de littérature ancienne qu'ils ont remis au goût du jour c'est absolument incroyable le travail de prise de conscience qu'ont généré les MGTOW c'est quelque chose de phénoménal par contre là où les MGTOW selon moi butent un peu contre un mur c'est la question de la transcendance c'est la question de la descendance c'est la question de comment une fois qu'on a fait ce constat un homme transmet son héritage son héritage culturel son héritage génétique son héritage financier son savoir parce que tout ce savoir que j'ai accumulé ben ça serait un peu dommage qu'il parte avec moi je l'ai quand même transmis quelque part sur Youtube je l'ai transmis dans mes livres je l'ai transmis par tout le savoir que je partage mais si je n'ai pas de descendance ce travail de transmission spirituelle que j'ai fait ben il ne se fera pas génétiquement et c'est quelque chose qu'avait dit aussi Steve Jobs dans sa biographie écrite par Isaacson l'une des meilleures biographies que j'ai pu lire l'un des moments l'un des moments où Steve Jobs était triste dans cet entretien c'était vers la fin où il disait j'arrive pas à croire que tout ça va partir avec moi il se dit c'est vraiment un truc voilà la vie c'est vraiment un truc bizarre peut-être un peu décevant parce que tu crées Apple la boîte la plus incroyable qui puisse exister sur terre tu crées des designs incroyables un savoir incroyable des idées une façon de penser une façon d'agir une façon de faire du business une façon d'appréhender la technologie Steve Jobs c'est le premier qui dit la technologie ne doit pas être laide la technologie doit être belle les objets technologiques doivent être beaux lorsqu'on touche un téléphone lorsqu'on a un téléphone dans sa main ça doit être un objet qu'on aime un objet esthétique Steve Jobs contrairement à Microsoft et à tous les branleurs IBM et tous les branleurs de la tech qui était très bon sur le hardware il faisait des trucs extrêmement puissants extrêmement développés mais qui était nul sur le design qui se rappelle de son ordinateur IBM ou de son ordinateur qui tourne sur Windows vous regardez les ordinateurs la plupart sont laids il n'y a que Apple qui fait de l'esthétique le reste c'est dégueulasse tu as vu la dégaine d'un ordinateur HP c'est lait tu as vu l'interface Windows les seuls gens qui disent moi je préfère Windows c'est les pauvres je suis désolé c'est juste que Apple c'est cher mais quand tu as touché à Apple quand tu as touché à l'interface quand tu as touché à la compatibilité des systèmes le cloud le téléphone l'ordi comment tout ça se connecte et fonctionne ensemble c'est incroyable moi qui crée du contenu digital c'est incroyable mes informations sont sur le cloud je peux transférer de mon téléphone à mon écran l'interconnectivité en fait tout ça c'est une seule chose le téléphone l'ordi la tablette le cloud c'est une seule chose c'est un système interconnecté qui fonctionne ensemble je peux aujourd'hui jeter mon téléphone jeter mon ordi aller dans un Apple Store acheter un nouveau téléphone et un nouvel ordinateur j'ai juste à me connecter avec mes identifiants Apple et tout se reconnecte au cloud et tout est là j'ai plus à faire du copier-coller depuis un disque dur c'est incroyable comme technologie c'est sublime c'est magnifique c'est divin les seules critiques d'Apple en fait c'est les c'est les brokey c'est les gens qui n'ont pas de thunes parce que oui c'est cher c'est très très cher comme technologie on ne peut pas le bricoler on ne peut pas le réparer mais quand tu veux faire du boulot de qualité quand tu veux vraiment utiliser la technologie sans te prendre la tête avec les formatages les défragmentations de disques et toutes les conneries Windows bon ben t'achètes du Apple quoi et pour revenir à ce que disait Steve Jobs c'est qu'il se dit en fait j'ai fait tout ça et maintenant je vais mourir et en l'occurrence comme une merde cancer du pancréas et il se dit j'arrive pas à croire que ça va finir comme ça et j'ai trouvé ça très touchant parce que en fait ben la vie c'est ça c'est que ça va finir comme ça t'as beau être l'homme le plus incroyable de la planète t'as beau avoir fait les choses les plus belles de la planète en fait oui ça va finir comme ça un jour tu seras plus là et tout ce que t'avais partira avec toi sauf si t'as transmis sauf si t'as transmis la vie et pas uniquement la vie si t'as transmis la vie et ta philosophie il y a plein de gens qui font des gamins et qui font de la merde ils ont rien à transmettre c'est des clochards des déchets de l'humanité ils font des gamins et ils n'ont rien à transmettre et leurs gamins ça devient des délinquants des merdes la reproduction sociale la merde qui fait de la merde et moi ma petite fierté c'est que je vais engendrer pour la première fois de l'histoire de ma famille une génération de millionnaires voilà je suis le premier à briser la reproduction sociale de ma famille je peux déclarer décréter que mes enfants seront millionnaires de par l'héritage que je vais leur laisser et ça c'est la vraie fierté pour moi en plus de l'héritage intellectuel génétique philosophique parce que bon si j'en ai je pense que je prendrais le temps de les éduquer correctement et pour le coup je ne regrette pas du tout de ne pas avoir eu des enfants trop jeunes parce que si j'avais eu des gamins à 20 ans ou à 25 ans ou à 30 ans je pense que ça aurait été une galère intégrale j'aurais jamais eu le temps de développer ce que j'ai développé j'aurais jamais eu le temps de faire ce que j'ai fait et le fait d'avoir attendu avant de le faire c'est que j'ai pu constituer un patrimoine j'ai pu constituer une identité j'ai pu stabiliser ma psyché je suis bien avec moi-même je suis à l'aise avec moi-même je pense que je suis devenu un homme accompli un homme complet dans tous les sens du terme et je pense que je transmettrai au moment où je suis prêt à transmettre je transmettrai à un moment où je suis prêt à transmettre contrairement à beaucoup qui ont transmis voilà parce qu'il fallait transmettre ils ont fait ça parce qu'il fallait le faire et ils n'ont pas vraiment réfléchi à comment vont vivre mes enfants qu'est-ce que je vais en faire quel type de vie je vais leur donner est-ce que mes enfants iront à Harvard ou est-ce qu'ils seront caissiers chez Carrefour tu vois c'est ce type de questions que je me pose mais que peu de gens se posent combien de personnes combien d'adultes ont la maturité pour dire si mes enfants font des études de psycho je les déshérite il est hors de question que tu fasses psycho tu descends de ma lignée tu feras autre chose que psycho je préfère à la limite que tu sois plaquiste que tu fasses un travail manuel rémunérateur qui sert à quelque chose histoire de l'art ça sert à rien plaquiste ça sert à construire des espaces des maisons des appartements dans lesquels les gens vont habiter tu pourras créer ta boîte embaucher des gens créer de la richesse j'ai un million de fois plus de respect pour le plaquiste pour l'artisan pour le plombier que pour le mec qui fait histoire de l'art il est inutile aujourd'hui que vaut la personne qui fait histoire de l'art à l'ère de chat de gpt de google de toute cette technologie il sert à quoi le mec j'ai toutes les réponses sur internet tu sers à quoi gardien dans un musée à la limite avant que les robots ne te remplacent gardien dans un musée et c'est ce que font la plupart des étudiants en histoire de l'art ils finissent gardien dans des musées ou stagiaires ce genre de choses et c'est pour ça que je suis donc un avocat de la voix du milieu pour conclure ce podcast il serait difficile de dire que le 100% MGTOW est une solution parce que à la fin du parcours les MGTOW butent un peu sur la question de la transmission ils ne donnent pas de solution ils ne disent pas vraiment comment faire il y a même une certaine dérive du milieu MGTOW qui n'a rien à voir avec le MGTOW authentique avec des gens comme Sandman qui commence à parler de mère porteuse d'utérus artificiel et là je décroche Sandman c'est un MGTOW canadien qui était intéressant au début que j'ai beaucoup écouté mais qui lorsqu'il a essayé de trouver des réponses à comment avoir des enfants à plutôt dériver sur la technologie les mères porteuses les utérus artificiels et je me suis dit fais attention mec parce que tu commences en MGTOW et tu es en train de rejoindre l'idéologie féministe et ce n'est pas ça qu'on veut ce n'est pas du tout cette évolution là qu'on veut je préfère à la limite qu'ils disent je ne sais pas une démarche honnête qui consisterait à dire le MGTOW a fait le constat le MGTOW a apporté les informations le MGTOW a donné aux hommes toutes les clés de lecture maintenant à eux d'essayer de trouver la solution de maintenant que je connais la nature féminine maintenant que je connais le monde maintenant que j'ai compris l'arnaque de la sociale démocratie maintenant que j'ai compris l'arnaque du féminisme comment je trouve mon propre chemin pour engendrer et devenir un homme complet et je préfère à la limite laisser la question ouverte et laisser chacun apporter sa réponse plutôt que de proposer des solutions du type mère porteuse il faut arrêter de déconner tu as un enfant avec une mère porteuse tu veux l'éduquer seul un homme qui éduque un enfant tout seul c'est jamais il faut arrêter quoi il faut arrêter donc où tu arrives à trouver une solution saine viable ou en allant dans un autre pays où les femmes sont traditionnelles tu immigres en Russie et tu crées une famille en Russie ou en Turquie ou dans des pays conservateurs ou tu trouves des femmes simples il n'y en a pas beaucoup mais il y en a encore et j'ai écrit tout un livre sur la question caractère 12 types de femmes à éviter c'est mon deuxième livre où je donne justement toutes ces grilles de lecture quelles sont les femmes à éviter et comment extraire la substance des rares femmes avec lesquelles vous pourrez construire quelque chose de solide et le deuxième livre est très complémentaire au premier et je rappelle que j'ai retiré le livre Micta ou de la vente parce que je suis en train d'écrire une édition augmentée dont je vous parlerai au moment opportun avec une préface et des chapitres supplémentaires pour développer un peu notamment la partie économique du volet Micta et les tradcon ne sont pas non plus à prendre dans leur intégralité parce que ils apportent la solution finale qui est que un homme accompli un homme complet ne peut le faire que s'il a réussi à transmettre génétiquement ou spirituellement à chacun sa façon de faire mais encore une fois l'héritage spirituel c'est quelque chose que très peu d'hommes peuvent atteindre nous ne serons pas Nietzsche et Schopenhauer et très peu d'hommes le seront et donc pour le commun des mortels la seule façon de devenir immortel d'engendrer et de perpétuer son héritage c'est plus la génétique et la paternité que la pensée même si certains peuvent y arriver donc ce constat des tradcones est juste par contre leur idée ou cette idée du sacrifice permanent de il faut souffrir de il faut accepter la souffrance de c'est la vie et c'est comme ça bon je suis pas d'accord je pense qu'il y a des souffrances qui sont nécessaires mais il y a des souffrances qui sont inutiles voilà je ne suis pas un avocat du souffrir pour souffrir il y a une souffrance virtueuse une souffrance qui mène à quelque chose de meilleur et il y a de la souffrance inutile de la souffrance débile la souffrance de supporter une féministe la souffrance de vivre avec une femme hystérique la souffrance de vivre avec une femme qui n'est pas maternelle qui n'a pas les qualités nécessaires pour devenir mère ça c'est une souffrance qu'on peut éviter c'est une souffrance que je vous apprends à éviter dans caractère 12 types de femmes à éviter justement je vous mets tous les liens dont je vous parle en description de ce podcast et c'est là où je pense que je diverge un peu de l'idéologie tradconne de ces conservateurs qui ont accepté tous les sacrifices de la vie il faut accepter toute la merde qu'on nous impose parce que c'est la vie parce que c'est comme ça non et à ce moment là je suis plutôt axé sur l'idéologie MGTOW qui dit que toutes les souffrances ne sont pas nécessaires et que l'homme avisé que l'homme libre que l'homme qui prend son propre chemin est celui qui sait faire la distinction entre le mal qui en vaut la peine entre la souffrance qui en vaut la peine et la souffrance excessive qui n'est pas nécessaire voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui voilà pour ce long podcast au sujet de la différence entre les MGTOW et les tradconnes les traditionnels conservateurs je pense que c'était un podcast utile parce que la confusion est souvent faite on a souvent tendance à penser que c'est la même chose ou qu'il parle de la même chose mais en fait c'est deux visions radicalement opposées l'une qui encourage la souffrance et qui pense qu'elle est naturelle et l'autre le MGTOW qui est beaucoup plus prudente qui est beaucoup plus rationnelle qui est beaucoup plus objective qui utilise plus les chiffres la compréhension la raison pour se faire sa propre idée du monde pour prendre son propre chemin comme un homme libre et non comme un homme qui subit l'état qui subit la femme qui subit le système il y aurait encore plein de choses à dire et des heures d'audio que je pourrais développer sur la question mais j'en ai déjà trop dit et laissons-en un peu pour une autre fois voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui et que dire d'autre et bien comme à mon habitude prenez soin de vous et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage FR ?